Musique Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des 3 minutes du Professeur Océane. Aujourd'hui nous aborderons le thème de la signification des océans. Ce problème découvert depuis peu devient de plus en plus important, menaçant l'écosystème marin, allant des poissons, aux plantons, aux crustaceaux. La signification des océans est due à la dissolution du CO2 dans l'eau de mer. Elle entraîne une diminution du pH, donc une augmentation de l'acidité. Le CO2 dissous réagit avec l'eau et l'acide carbonique se dissocie tout comme les ions bicarbonates. Ces éléments, depuis l'ère industrielle, ne sont plus en proportion stable. Attention, même si le taux d'acidité augmente, l'acidification ne signifie pas que l'océan est acide. Cela désigne uniquement le processus selon lequel le pH diminue. 25% du CO2 émis par les activités humaines est absorbé par l'océan. Cette augmentation du rejet de CO2 met en péril l'équilibre écologique. On a donc une modification chimique des masses d'eau comme abordé par l'acidité. Cette acidification est donc néfaste pour la biodiversité marine. Ce phénomène impacte donc directement les premiers éléments des chaînes alimentaires marines. Et comme dans toute chaîne, lorsqu'un maillon disparaît, c'est la chaîne entière qui s'effondre. Prenons l'exemple du corail. Il représente une niche de biodiversité exceptionnelle dans l'océan. Sa disparition entraînerait celle des poissons qui s'y abritent. Ces poissons sont mangés par de plus gros poissons. Ces derniers étant pêchés par l'homme. La raréfaction du corail représente donc un grave trop pour la survie d'autres espèces, y compris celles qui vivent en dehors des océans. Les océans qui deviennent plus acides à cause des gaz ambiants, qui retombent dans l'eau, la pollution. Les produits qu'on reçut dans l'océan, ça détruit des animaux ou leur chaîne alimentaire. J'ai entendu parler de l'acidification des océans à la télé. J'aimerais avoir quelques renseignements là-dessus en tant que spécialiste, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. En effet, c'est un sujet dont on parle depuis assez récemment. Et notamment les conséquences sur les organismes marins vivant dans l'océan. Du coup, quels sont les plus concernants ? Ce sont sans aucun doute les organismes avec des squelettes en calcaire ou des coquilles en calcaire. Ah bon ? Et pourquoi ? A cause de l'acidité, ils ont plus de mal à se construire leurs coquilles ou leurs squelettes, car les briques dont ils se servent sont moins nombreuses, les ions carbonates en fait. Le corail est dans ce cas-là et du coup, ça a des répercussions sur les espèces qui l'abritent. Les poissons sont touchés de façon directe aussi. Ça aurait des effets physiologiques sur eux et sur leur système sensoriel, surtout qui leur rendrait par exemple incapables de détecter la présence d'un prédateur. C'est très intéressant, mais comment on sait tout ça ? On a des recherches dans des aquariums où on fait des tests en variant l'acidité de l'eau et dans des parties de l'océan comme au large de l'Italie, pris de l'île d'Ishia, où il y a une acidification naturelle de l'eau à cause des remontées de CO2 des sous-sols. Là-bas, la quasi-totalité des coraux ont disparu et les espèces ont déserté. Pour le futur, ça présage quoi ? La chimie de l'eau sera altérée pendant des centaines d'années. On ne peut que espérer limiter les dégâts en réduisant les émissions de CO2. Le réchauffement climatique était déjà une bonne raison d'agir. En voilà une seconde. D'accord, je comprends. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada